Un entraîneur peut-être viré ? De la baston ? Des claques ? Des cartons rouges ? C'est la Ligue 1 ! Salut à tous fauteuses et fauteurs de la famille, c'est Thomas retour sur ces 6 matchs de cette 6ème journée en attendant les matchs de demain évidemment, on va revenir donc en deuxième partie de vidéo sur Villas-Boas qui a pété l'aplomb en conférence de presse sur les 3 cartons rouges qu'il y a eu, le match Montpellier-Marseille donc le but de Germain avec le but de Bounaçard en premier mi-temps en CSC, un but partout les résultats donc 0-0 au Ras Monaco, une catastrophe, on va parler de ça en premier évidemment avec peut-être Jardim viré et pourquoi pas un entraîneur d'une renommée incroyable qui va arriver rumeur de ouf, Nice-Dijon, Nice qui est le deuxième championnat, on verra dans le classement avec Dolberg son premier but évidemment avec un magnifique but de Youssef Attal et un but de Tavares-Bordeaux-Brest incroyable match avec donc 2 buts partout avec le but de Grand-Cyr, Autrette avec Pablo et Bras brillant, truc de ouf, Metz-Amiens les amis avec Amiens donc Dibassi-Girassi et le but de Metz-Dabib-Dialo et Nîmes donc le but de Philippe-Poto énorme. On part du côté directement de Monaco, franchement coup de gueule de ouf, comment voulez-vous que Monaco n'y arrive pas avec une équipe comme ça ? Franchement, bon il n'y avait pas de Ben Yedir qui était blessé, il n'y avait pas de Slimani mais quand même, Benjamin Lecomte qui heureusement était là parce que franchement il a fait des arrêts de dingue, Guilherbeau, Maripane, c'est pas mal mais c'est pas non plus ouf, Camiglic, Badia Chil, pourquoi t'as pas recruté des défenseurs sans les connaître ? Milieu de terrain, Ruben Aguilar, Bakayoko, 7,9 a été le meilleur milieu de terrain de Monaco, 6,9 pour Adrassiva le portugais, Golovin a été bidon, je comprends pas cette hype sur ce joueur si ce n'est Séméjblonde peut-être à la limite, 7,4 pour Gilles Diaz qui heureusement est là mais c'était pas non plus sûr qu'il soit dans le 11 titulaire mais il a que ça on dirait et devant Martins, bidon et Baldé, bidon mais en même temps Baldé ne joue pas beaucoup mais comment voulez-vous, comment par rapport à d'autres équipes qui sont un peu moindres financièrement, être 19ème du championnat de France ? C'est juste incroyable franchement, c'est juste incroyable, il n'y arrive pas et Mourinho, Mourinho est là, il guette de l'oeil évidemment, Mourinho il veut un championnat, il veut gagner partout, Italie, Espagne, Angleterre, Portugal, il manque l'Allemagne et la France et là est-ce que ce serait pas le moment avec l'argent qu'ils ont évidemment, les impôts et patati patata, de prendre José Mourinho, le mou, bah ouais carrément parce que c'est quand même pas terrible, c'est pas terrible ce qui se passe, Jardim est dépassé, pourquoi avoir viré Henry, on ne sait pas, Henry arrive, Henry dégage, hop de l'argent pour partir évidemment parce qu'il est viré, ensuite de l'argent pour Jardim parce qu'il était viré avant pour récupérer Jardim puisque là il n'arrive pas, il n'arrive pas les gens c'est pas la peine, il faut que j'enlève d'entraîneur, il faut que j'enlève de coach c'est pas possible, autrement, sans déconner, ils sont perdus à Monaco, complètement perdus, c'était que Reims en face, c'est une bonne équipe mais c'était que Reims, il n'y arrive pas, aucune victoire, c'est juste dramatique franchement, dramatique, et puis voilà ce mec, Golovin en numéro 10, il faut arrêter au bout d'un moment, il faut le mettre dehors, il ne sert à rien, alors soit les joueurs, maintenant que Monaco n'est pas bon, tous les joueurs sont dégueulasses et bidons, ou soit c'est le joueur surcoté quand même, franchement, parce que Onikuru, avec des Beneder, des Slimani, des Jason Martins, des Keita Baldé, mais comment tu peux pas faire chez Fabregas, Golovin, comment tu peux être 19ème du classement, sans déconner quoi, donc Moreno vient, franchement vient, sans déconner, allez on passe vite fait à Nice quand même, qui est deuxième du classement, avec Dolberg et un but exceptionnel de l'ami Atal, qui était à gauche, il est gauche, il peut jouer partout de toute façon, il enroule comme ça, une frappe énorme complète, dans la frappe de Gomis, c'était comme ça, oh, et Dolberg sur une action bien construite, petit piqué, bien, quand ils vont se mettre bien ensemble, là, là c'était Luzemba, mais Claude Maurice, Ounas et Dolberg, ça va être monstrueux les amis, on passe maintenant à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé Marseille, l'avaston, déjà, à la fin c'est parti en juge total, sinon, il y a eu un CSC de Bounaçard, et puis Monopoli est très difficile à jouer, Marseille a eu du mal, mais ils ont mérité de revenir avec le but de Germain, encore, une fois qu'il marque des buts, bah oui, Germain marque des buts, mine de rien, et là, baston de ouf à la fin, mais pétage de plomb, des coups de claque, des bastons, Jordan Ferry, patati, donc Jordan Ferry, Camara, eux, ils prennent des rouges pour violence, voilà, c'est marqué pour violence, en gros, c'était du Mema de ouf, et Payet, il a été, entre guillemets, insulté d'arbitre, donc carton rouge, trois cartons rouges, donc Camara et l'ami Payet ne seront pas là contre Dijon mercredi pour le multiplex, mardi, pardon. Chaud bouillant, c'était électrique de ouf, et Marseille, c'était aussi bagarré avec Saint-Etienne, c'est chaud bouillant, Marseille, on sent qu'il y a la grinta, en même temps, c'est une grande équipe, c'est normal que ça chauffe comme ça, mais qu'a fait l'arbitre, encore une fois, la variole est un petit peu compliquée, du coup, Villas-Boas a fait une petite déclaration, que retenez-vous ce soir, les deux cartons rouges ou match nul ? Les deux ? C'est dommage, on fait un bon match, mais quand tu prends un but contre Montpellier, c'est difficile ensuite, évidemment, il est au système à 5-3-2. Il manque la dernière passe, le tir, la qualité dans la finition, mais Rulli a fait un grand match, Geronimo Rulli. Montpellier a bien défendu, après la fin du match est incroyable. C'est dommage de finir comme ça, on ne peut pas finir comme ça, et là, bim, l'arbitre perd la tête. Il met un rouge, mais bon, je viens d'arriver en France, je ne peux pas en parler. Alors, il ne peut pas en parler, mais il met quand même qu'un rouge, truc de ouf quand même, franchement. Donc, l'arbitrage français est bidon, dans les commentaires là, dis-moi ce que vous en pensez, de Monaco, de Marseille, sur ce match-là, mais c'est juste incroyable, franchement. Juste incroyable, Villas-Boas, là, sort du bois. Allez, heureux résultat, sinon, Nice-Dijon, donc je vous l'ai dit, deux buts à un. Dijon était pas mal. Bordeaux-Brest, match complètement dingue, Bordeaux-Menay, Brest 2-1, avec Grand-Cyr et Autrettes, et puis Bordeaux à égaliser. Bim, une tête, magnifique, défenseur, tranquille. Metz-Amiens, Metz, c'est compliqué, on va voir ça au classement. Amiens, c'est bien, Guirassi-Dibassi, ça rime, et puis, David Diallo, quatre buts pour le Sénégalais, c'est pas mal. Nîmes-Toulouse, un but fantastique de l'ami Philippe-Poto, Toulouse, voilà. Ils ont fini à 10 avec Diakite, qui a pris un rouge un peu sévère, mais bon, il a quand même un petit peu niqué la cheville, mais il y aura pu avoir un peu plus. Allez, le classement final, les amis, il est ici, avec donc la première place pour les amis parisiens. Le classement, évidemment, je le cherche, il va arriver incessamment sous peu. Paris, donc, il joue demain, évidemment. Hop, Paris, premier, 12 points. Nice, deuxième, 12 points. Marseille, troisième, 11 points. Quatrième, Rennes, 10 points, qui joue demain. Non, dixième, 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 dix points, cinquième. Bordeaux, sixième, neuf points, Lille, qui joue demain contre Rennes. Donc, ces deux équipes peuvent monter sur le podium. Eh oui, septième avec neuf points, huitième Angers avec neuf points, neuvième Lyon, huit points, Lyon. Dixième, Reims avec huit points. Deuxième partie de tableau, les amis, ici. Alors, Bordeaux était deuxième à 1-0. C'est incroyable, franchement, c'est serré de ouf. C'est le début. Nîmes, onzeième avec huit points. C'est bien. Douzième, Montpellier avec huit points. Ils sont venus sur place, mais quand même, ils sont difficiles à jouer. Treizième, Toulouse avec huit points. Amiens, qui était dix-septième, quatorzième avec sept points. Brest, quinzième avec sept points. Seizième, Strasbourg avec six points. Saint-Etienne, qui joue demain contre Angers. Ça va l'archer. Stéphano, les amis, qui reste sur une série négative. Dix-huitième, Metz, donc, dans la charrette Baragis. Monaco, dix-neuvième avec trois points sur six. Trois points sur six fois trois, dix-huit sur dix-huit. Et Dijon, vingtième avec un point. Voilà, voilà, les amis, pour les résultats. Mettez dans un commentaire ce que vous pensez de cette baston, cette carte rouge de Marseille sur la situation de Monaco, sur Mourinho au Monaco, pourquoi pas ? On se retrouve demain pour Renlil, Angers et Saint-Etienne et Pégéion. Je vous kiffe de vous, les amis. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Sachad. Mettez des petits likes pour recommencer de travailler sur la chaîne. Et abonnez-vous, évidemment. Salut, 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 salut ! Et salut ! Elle est folle, cette Ligue 1 ! Je dis qu'elle est folle, complètement. Sous-titrage ST' 501